Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, merci aussi d'avoir répondu au sondage « Quelle lecture vous aimeriez? » Et la lecture que vous aimeriez, c'est le plus, c'est « Est-ce qu'il y aura communication de cette personne? » Donc, bien sûr, vous êtes séparés, hein, ou en non-communication. On va aller voir « Y aura-t-il communication avec cette personne? » Je vais commencer avec la chanson. Y aura-t-il communication de cette personne? Y aura-t-il communication de cette personne? « Who's crying now the journey? » Il y a quelqu'un qui regrette beaucoup et qui pleure. Qui pleure maintenant. Ouais, regardez qui pleure maintenant. Ouais. Les chansons. Il se peut que cette personne ne puisse plus rester silencieuse. OK? C'est quelqu'un qui pleure. Bon. On va aller chercher une carte de temps. OK? Si vous avez une question concernant quelque chose, quand quelque chose va se passer pour vous. OK. Février. OK. Février. On va aller chercher des lettres. On va coller les lettres dans la barre de description. Ça peut être des noms, des lieux, des mots, des initiales. « A, B, R, E, D, » « A, B, R, E, D, » E, T, A, T, E, E, 9 lettres. Je vais coller dans la barre de description. On va prendre le livre maintenant. Est-ce que cette personne va communiquer avec vous? Prenez un engagement. Prenez un engagement. On va aller voir qu'est-ce que ça, ça veut dire. Est-ce que cette personne va communiquer? Est-ce que cette personne va communiquer? Je vais prendre mes Romance Angels. Est-ce que cette personne va communiquer avec vous? Y aura-t-il communication avec cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous? On a l'une de miel. J'ai l'impression que oui. Ça pourrait être la personne. Votre autre ici. Vous avez déjà rencontré cette personne. Vous connaissez déjà cette personne. Libérez votre ex. Libérez votre ex. Il est temps pour vous déclarer votre énergie. Et on a flirt. Ben oui. Cette personne, on dirait qu'il doit quitter une autre situation ou quitter le blocage. OK? Il doit libérer quelque chose. Peut-être libérer les ex. OK? Donc, libérer les expériences négatives du passé dans les relations. Juste en tirer les leçons et non pas faire vivre ça à d'autres personnes. Donc, c'est quelqu'un qui est en train ici ou va devoir quitter une autre situation pour pouvoir venir vers vous, communiquer avec vous. OK? Mais, c'est ça. C'est quelqu'un qui réalise qu'il aimerait beaucoup ça. Vous parlez. Qui réalise que vous êtes la personne que ça lui prend. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Je vais clarifier. Est-ce que cette personne va communiquer? Je le vois ici que oui, mais il y a quelque chose qui doit se libérer avant. Peut-être des peurs concernant l'amour. Parce que libérez-vous de votre ex. On dirait que cette personne, il a déjà, il ou elle a déjà un ex. Je veux dire, c'est plus de libérer le passé ou les blessures du passé, on dirait ici. Pas nécessairement qu'il y a une tierce. Il pourrait y en avoir, mais sinon... On a le roi des pentacles. C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup, beaucoup vous offrir cette stabilité, devenir votre autre, votre mari, être avec vous. OK? On a le capricorne, vierge et taureau. On a le sept des bâtons. Il se peut, c'est que c'est quelqu'un qui était plutôt très réservé, qui est concernant l'amour. C'est quelqu'un qui a essayé peut-être de bloquer ça, OK? À quelque part, là. Cette personne essayait de bloquer ça ou peut-être de repousser ici. Ou repousse des personnes. Il pourrait y avoir d'autres personnes ici qui sont engagées avec cette personne avec qui vous ne parlez pas, OK? Donc, il pourrait se libérer de ces gens-là. Peut-être que c'est des gens un peu toxiques qui mettent beaucoup de pression sur cette personne. On a le fou. Donc, c'est libérer l'ex et commencer, prendre le risque, commencer quelque chose de nouveau. On a énergie scorpion ici. Et l'as des coupes. Un nouveau début. Flirt, flirt, flirt. C'est vraiment ici. Un nouveau début en amour. On a un cancer, poisson, scorpion. Oui, il y aura communication. Mais c'est quelqu'un avec qui ce n'était pas facile, la communication dans le passé. Mais c'est un lien très fort. C'est la personne. C'est « this could be the one ». On parle vraiment de la personne. Vous avez déjà rencontré la personne que vous voulez. Puis, il y aura un nouveau début. Il se peut que ce soit une nouvelle personne pour certaines personnes. Vous êtes en train de libérer cet ex avec qui vous êtes en non-communication ou cette personne avec qui vous ne parlez plus pour laisser entrer une nouvelle personne ici. Avec flirt et as des coupes, ça peut indiquer vraiment une nouvelle histoire. Complètement nouveau pour vous. Vous libérez peut-être cette personne en non-communication. Il n'y en aura pas. Et vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Les lectures, ces temps-ci, c'est souvent ça. C'est un ou l'autre, une nouvelle personne. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui revient. Là, vous allez dire, vous êtes dans « non, 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 moi, je ne le veux pas, c'est celui qui revient ». Mais ça, ça veut dire que pour vous, c'est nouveau. Ce n'est pas une lecture pour vous de savoir, OK? Ce ne sera pas... Les lectures vont toujours être là pour vous aider. Elles sont supposées être là pour vous aider, pour voir plus clair. Puis aussi, c'est une lecture générale. Ça ne parlera pas pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est vraiment très précis, les lectures. Puis il y en a d'autres pour qui, non. Donc, c'est pas personnel. OK. Est-ce qu'il y aura communication? Il y a ce nouveau début ici, en tout cas. Lorsqu'on libère quelque chose. Soit chez vous ou... La personne avec qui vous êtes en non-communication. Trois découpes. Célébration. Réconciliation. Le pape. Vous avez déjà rencontré... On vous le dit encore. Vous avez déjà rencontré la personne. La personne. Vous l'avez déjà rencontré. Huit débattant. Communication. Donc, on demande s'il y a communication. Oui. Mais aussitôt, il y a quelque chose de libéré. Il y a communication. Et le cinq des épées ici. C'est quelqu'un qui vous a... C'est quelqu'un qui vous a fait mal dans le passé, possiblement. Ou vous sortez de cette énergie. Faites attention au drapeau rouge. Si vous avez l'impression que ce n'est pas la personne pour vous, ce n'est pas la personne pour vous. Il se pourrait que même si c'est la personne pour vous, cette personne fasse quelque chose pour saboter le lien. On a le six des épées. Cinq des épées. Six des épées. Quelqu'un quitte une situation. A quitté une situation vraiment difficile. Et j'ai vraiment l'impression que pour plusieurs, là, cette personne va revenir. Vous allez dire non. Il y aura peut-être un nouveau début avec cette personne. Mais vous allez réaliser que ça va refaire encore la même chose. Il y aura encore le même cycle de... C'est vraiment comme un lien flamme jumelle. Un cycle de... Je quitte. C'est une fois de trop, là, ici. Je t'ai laissé faire. Vous allez retourner pour un petit flirt. Je ne pense pas que vous allez faire quelque chose de vraiment... Je ne sais pas si ça va être vraiment une grande réconciliation, ici. Mais vous allez avoir l'impression que ça recommence. Que ça va être... Wow! OK! Ça pourrait recommencer. Puis après ça, vous allez être obligés encore de quitter le lien où cette personne va encore faire le silence radio. Je ne veux pas... Je n'aime pas ça annoncer des nouvelles comme ça. Je vois communication. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Il se peut que vous dites non à cette personne. Je vais clarifier plus encore. Il y a huit débattants. C'est quelqu'un qui va venir jusqu'à chez vous. Il se peut que ce soit quelqu'un qui vit à distance. Trois découpes qui vient clarifier le trois découpes. Comment ça se passe comme ça? C'est mes lectures! C'est incroyable. Ça arrive souvent, ça. Trois découpes qui vient clarifier le trois découpes. Il pourrait y avoir eu une tierce dans le passé avec cette personne. Huit des épées. C'était peut-être quelqu'un qui était pris dans une autre situation, qui est au prix dans sa tête. Quelqu'un qui ne voyait pas, c'est la prison de sa tête. Analyse. Suranalyser des situations. Vraiment manquer le bateau sur bien des choses. C'est des bâtons encore. Je ne sais pas si vous allez bien recevoir cette personne, honnêtement. Cette personne, si cette personne communique avec vous. En tout cas, vous allez être sur vos gardes. Cette personne va s'essayer. Flirte, flirt, flirt. Vous, avec la reine des coupes, vous décidez possiblement de quitter. Sinon, il y a une autre possibilité ici avec la reine des coupes. Je vois cette personne peut-être juste quitter l'autre situation pour être avec vous. Pour revenir. Ou quitter quelqu'un. Comme je vous dis. Sinon, si vous dites, non, ciao, moi j'ai beaucoup d'amour à donner. Puis toi, tu ne veux pas? Toi, tu ne communiques pas avec moi? Ciao! Il y a un nouveau début ici. Mais vous avez cette coupe. Cette nouvelle coupe. Vous voulez... Peut-être qu'il y a d'autres options pour vous. OK? Il y a quelqu'un d'autre de plus nouveau que vous avez envie de connaître. Avec flirt. Flirte, c'est le début. Ici aussi, on a lune de miel. Il va y avoir une nouvelle personne dans votre vie, en tout cas. Même s'il n'y a pas de communication avec cette personne ici. Il y a une autre personne. Je vais aller chercher des messages de la personne à qui vous pensez. OK? Avec qui vous êtes en non-communication. Ce que cette personne aimerait vous dire. Ce que cette personne aimerait vous dire. Et on va aller regarder intention à venir. OK? Donc, ce que cette personne avec qui vous ne parlez pas. Cette personne qui n'a pas de communication. Est-ce que cette personne va... J'ai besoin de savoir que tu te soucies toujours de moi et de nous. Il a peut-être l'impression que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Ou vous avez juste oublié. Vous l'avez oublié. Je veux rattraper le temps perdu. Est-ce que c'est du drôle, hein? Juste avant de sortir celle-là, j'ai pensé à celle en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai pensé à celle en anglais? C'est bien bizarre, ça. À cette carte ici, en anglais. « I want to make up for last time ». Je l'avais dans ma tête. Je ne sais pas. C'est vraiment bizarre. OK? « Je veux partager ma vie avec toi ». Il va peut-être vous dire ça. « J'aime te voir sourire et t'entendre rire. » « Flirt, flirt, flirt. » Si c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui veut... qui va s'essayer, qui va tenter le terrain, en tout cas. Il y aura communication. Dites-le-moi dans les commentaires si vous avez communication. Mais les délais de mes lectures sont à environ 3-4 mois en général. Ça peut être bien avant, puis ça peut être bien après, mais en général. OK? OK. Je vais aller chercher d'autres messages de cette personne. S'il pouvait communiquer. ce qu'il aimerait vous dire. Merci de liker, les amis, si la lecture vous parle et de vous abonner à mes chaînes. Je déteste ne pas te parler. Alors ça, cette non-communication, le fait qu'il ne parle pas, c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup. Ça le fatigue beaucoup. OK. J'ai pleuré pour toi. Who's crying now? Ben oui. C'est quelqu'un qui a pleuré pour vous. Ça fait deux fois qu'on l'a, ça. Je veux te revenir. C'est là où est-ce que j'appartiens. Je veux partager ma vie avec toi. Je m'ennuie de t'embrasser. Il y a flirt, flirt, flirt. Je ne sais pas si vous allez reprendre cette personne. Il se peut que vous passez une soirée avec cette personne puis que ça revienne après. Vous aviez l'impression que c'est encore le silence et vous décidez là de quitter. OK. Il se peut que ça soit une grande histoire comme ça, un cycle. Le même cycle qui recommence. Donc, il faut juste faire attention à ça. OK. Est-ce qu'il y aura communication de cette personne? Oui. Oui. Je ne sais pas quand. Février. Pour certaines personnes, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Relation. Votre principale relation est avec vous-même et avec Dieu. Toutes les autres en découlent. Pour attirer, guérir ou équilibrer une relation, rapprochez-vous de votre créateur qui vous aime. Lorsque vous vous sentirez en sécurité et aimé de l'intérieur, toutes vos autres relations s'épanouiront. Tellement, 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 tellement. tellement un beau message. Wow, wow, wow. Descends, bébé. Non, Red. Non, bébé. Non. Non, moi, chérie. Non, bébé. Non. J'ai saugé. Je sauge de la maison. Tantôt, j'ai sorti ma sauge. Je sors ça. Eux, là, ils me suivent partout avec ça. Ils me suivent partout. Ils adorent cette senteur de la sauge. j'aime bien, bien ça. Puis, j'ai saugé les chats aussi parce que eux autres absorbent beaucoup de l'énergie puis je fais tellement de lecture, hein. Je dois sauger à tous les jours. Sauger. Partagez votre art avec le monde. C'est le moment de permettre aux autres de profiter de votre travail créatif. Ah, pas rapport, hein, ce message-là. Bien, il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. OK. Quelqu'un ou des quelqu'un. Alors, bien, c'est ça que j'ai pour vous aujourd'hui, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Communication, il y aura, OK. Ça sera à vous de décider, mais c'est vraiment un lien très, très fort. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye, bye.